Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est une blague Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Un puissant Sous-titres par Jérémy Diaz 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 voilà enfin vous fermerait la porte malglingus il est dans le mal littéralement j'ai résisté à la mort je crois que tu as cru que ça s'ouvrait mais en fait c'est un décor c'est pas une vraie porte mais si on peut fermer la porte voilà avec ses grosses mains il n'arrivera jamais à ouvrir ah 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 ok alors putain mais andras pareil il a masse paix on avait dit que ça allait être dangereux la prochaine fois que vous parlez un clébard vous m'appelez pas par contre il a des sensibilités le clébard je sais pas à part l'air je pense que c'est alors on est d'accord que c'est que les bars qui a tout invoqué il faut tuer le clébard ouais c'est un mort vivant aussi donc pas de poison je torne pour le clébard pour le chien oui c'est ça oui allez taf oh putain mais c'est quoi cette armure eh mais vas-y mais je peux jouer là qu'est ce qu'il invoque encore et mais d'où pourquoi il a trois pètes pourquoi il a trois pètes ah bah je suis mort heureusement qu'on avait sauvegardé on charge la sauvegarde vous avez vu la life qu'il a mais ouais non mais oui mille d'armure mais on n'a pas le level même ouais mais on n'a pas le on n'a pas le level du tout mais du vous êtes sûr qu'on fait ça maintenant le cimetière je sais pas apparemment le chien en tout cas c'est pas l'heure ouais non mais n'est pas qu'on a eu envie le plus tôt et on verra plus tard l'artefact machin on verra plus tard ouais ouais je pense que je pense que là le rôle du soir au bout de dix minutes effectivement c'est voilà mais alors je vous préviens tout de suite ça sont est-ce qu'on n'avait pas la quête principale à faire il fallait parler à quelqu'un on est là pour quelqu'un qui doit nous apprendre des trucs par rapport à votre divinité c'est nous apprendre à trop peut-être que je sais pas moi 10% dieu ça peut aider ça peut aider non ça m'intéresse plus que de piller des tombes moi j'aime tp au flotte ou d'une de flotte bois ok ouais tout le monde se tp au dune de flotte bois voilà tu es la meilleure technique quand on se fait wipe par un clébard ça reste encore la fuite et du coup la ville c'est de l'autre côté non fallait monter quoi fallait monter mais tp toi mais tp toi elle est là la ville je vous attends devant la ville il faut une motrie drôle oui ça serait pas mal j'ai pas de trottoir à l'époque qui c'est qui a pas looté le tronc d'arbre il ya un tronc d'arbre derrière toi torne tente toi à deux minutes c'est déjà même possible tente toi comment ça tourne toi mais y'a rien mais il ya un tronc d'arbre non looté à côté de toi et bah pourquoi tu l'as pas looté mais parce que je fais demi-tour putain je n'ai pas vu non mais c'est rien la prochaine fois que j'ai besoin de rien je vous fais signe tu rigoles quoi mais là où je suis là j'ai un tonneau je vous attends devant la porte oui non mais laisse laisse arranger avec leur voilà bah y'avait rien dedans bon les cassons de la barre à l'eau mal mais y aurait pu ah non mais jure il y aurait pu quoi et puis avoir quoi du tout tu m'a stressé pour rien je suis choqué gigolo il ya un épisode d'écart par rapport à la série diffusée j'ai un épisode en stock qui n'a pas été mis cette semaine ah bien on se demande ce qu'il fait excusez moi il ya eu du monde oui oui faire des trucs excuse bidon ça va les poules n'ont pas été douté pourquoi les poules sont mortes quelqu'un a tué les poules que les poules sont mortes mais nantes qui a tué les poules alors et torne mais ouais toutes les poules sont mortes qu'il s'est passé mais il n'y a pas mais par la faire la quinquette par la quinquette journal ah oui parle attendu par la dernière poule marie pas maman ah mais ah mais c'est peut-être l'oeuf qu'on avait ramené approchez-vous du poussin rejeton du néant l'oeuf a donné naissance à un poussin rejeton du néant mais celui ci ne semble pas hostile du moins pour le moment comportez vous comme une mère pour le poussin rejeton du néant le rejeton du néant nous suit partout attend il ya un poussin qui nous suit et t'as parlé au caquet ouais il dit juste pas maman ok bon bah mais il me suit mais casse toi c'est trop bien on va avoir des putains jambes on a une on a une poule du néant c'est bon au bout d'un moment l'animalerie là c'est quand à quand les cochons ouais ouais bon il ya des magistères on va essayer de ne pas leur parler nous ne sommes pas des sourceleurs nous n'avons pas le profil j'ai hâte d'arriver en nous n'avons absolument rien à voir avec les hauts que vient je de voir ne serait-ce pas un coffre caché tout là haut la civilisation c'est le vieil a l'air plutôt plaisible de pire et de prime abord voyons si nous pouvons nous fier aux apparences on a qu'à visiter la ville ouais on se retrouve à midi les gens on a quand même la quête principale qui était de rencontrer la meuf qu'on a sauvé oui nous avons libéré meister siva qui nous a dit de la suivre jusqu'à chez elle y at il un marqueur nous avons découvert un coffre brûlant par magie un mot de passe est nécessaire pour l'ouvrir officier de la flotte bois des magistères on va pas y aller non mais on parle pas ces gens là non on va pas on va pas dans le sud ou un marché trop bien qu'est-ce que vous vendez tas de con alors je vois pas pourquoi vous faites chier avec un marché alors que je suis sur le l'essai entre les looting l'hiver n'a la restauration il ya un gars qui vend des livres dissement climatique il me le faut ce qu'il ya plein de gars qui vendent 1300 balles de livres vraiment et moi aussi j'ai un truc ça coûte plus de bill balle le machin c'est à ce que j'en ai j'en ai ok les gens ont des trucs trop bien mais on n'a pas assez on n'a pas de thunes les cibles alliés se retrouvent cri jaunier cri jo cri au g bref je les quoi et immunisé aux dégâts ok bon on verra quand on aura du point on verra quand on aura du pognon ce qui est absolument pas le cas pour l'instant je propose qu'on trouve où est la meister s'il va là oui c'est ça celle qu'on a trouvé un homme et son chien je parlais on nous a demandé la charité pour son chien malade de quoi peut bien souffrir sa pauvre bête vous auriez pas une pièce pour mon chien malade il suffit de jeter un coup d'oeil visage du chien pour constater qu'il a en effet malade il a quoi votre chien pour qui vous me prenez un vétérinaire il est malade c'est tout alors quoi donnez moi une pièce c'est pour lui parce que je peux caresser l'animal pour une pièce vous pouvez même lui dédier une chanson d'amour et l'appeler maman si ça vous chante j'essaye restauration sur le chien attend je lui je lui file un merci tout plein une autre petite ce serait possible pour mon chien malade attend est ce que je peux parler aux chiens déjà bah et tu vas pas le comprendre il semble attend il semble souffrir le martyr et c'est le chien je teste une restauration sur lienche ouais vas-y il sursaut un grognement menaçant n'est dans sa gorge quand je touche son collier sous le collier vous sentez des rivets métalliques pointus qui meurtrisse les chairs du pauvre chien à l'animal retrousse les babines et se met à grogner le mendiant se sert d'un collier à clous pour torturer le chien afin de jouer sur la corde sensible des passants oulala vous pensez pouvoir l'aider à soulager sa douleur lui demander de rester assis oulala on va égorger le mendiant retourner le collier les bases le sauveur des animaux la 30 millions d'amis c'est pas fred là il le sou pas non mais j'ai pas besoin de parler à l'animal pour le soigner le chien est content et il fuit son ah ah alors tu as perdu ton chien sac à merde alors maintenant qu'est ce qu'on fait est ce qu'on le roue de cou avant de le jeter à la baille il ya un port à côté j'ai pas on peut le rouer de cou je lui parle vous auriez pas une pièce ben non j'ai dû mettre t'as plus de chien mec un change des dialogues à lui mentionner le chien et lui dire que tu es un homme cruel c'était mon gagne pas je vous signale une petite pièce pour un mendiant et pleuré va trouver un travail va pointer à pointe et j'ai lié à maintenant tu vas quitter la ville qu'est-ce tu pourrais tu sors ton arbalète non je vais la ta panique et un peu les gens autour de toi je vais te dénoncer vous feriez pas ça assis on le feriez on dirait à tout hasard est il quoi que ce soit qui puisse vous faire changer d'avis la moitié de ses gains ton argent en mendiant l'intégralité de tes gains il me file cinq balles voilà pour vous et maintenant fichier les camps parasites voyez pas que je travaille on a on a raquetté un clodo j'ai raquetté un clodo bâtard à la bande de sous merde quoi non mais heureusement qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que là je suis dans un vrai jeu de rôle franchement je le roue de cou je le fous à la flotte oh yé oh yé l'évêque alexander a été assassiné par les chercheurs les coupables courent toujours ah les salauds ah mince il est mort finalement ben c'est ce qui semble dire bon enfin après qu'est ce qu'on en a à foutre oui clairement moi je vois la maison de la maïster oh il vend des arcs le mec oui alors les gens on n'a pas d'argent alors il ya une guerre qu'est ce qui est arrivé à l'évêque on l'a poigné dans le dos non c'est pas vrai c'est pas vrai j'étais là j'ai tout vu tu mens ouais il crie bas il fait son taf de crieur il est tombé sur son couteau il est tombé de dos sur son couteau ok moi je vous attends la maison de la maïster ouais j'arrive à temps mais aïe 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 t'as de l'argent tu as de l'argent j'ai moins que l'argent parce que les bons trucs qui valent 3000 balles ici j'ai regardé vite fait c'est bon quand il a de l'argent il est premier à les secouer les paulois alors julien mais l'enveilleuse aussi je suis considéré comme un doute alors que fred il ou deux fois plus que moi il se jette sur les trucs tu rigoles ou quoi bon moi je vais je vais parler à la petite fille qu'elle a très honnêtement il ya que les gamines et gamines tu veux parler à l'épouvantail à la peau pour un mystère est revenu la mystère est revenu et oui par contre elle a pas envie de jouer elle est bonne gamine pleure tu pisseras moi je suis une caractère ou là il ya une grosse affaire politique warrior je vais je ferai le tour des marchands et je leur donnerai de l'argent il ya il ya tout un tout un truc politique là a priori à une il ya une affiche qui dit que la vie qu'exandard a été tué par des chercheurs aidé par les perfides lézard de l'ancien empire et aidé par le royaume félon des nains donc en fait ils sont en train de charger tout le monde ok et voyager de la conspire l'ordre divin de lucien sera à compter de ce jour dirigé par la conseillère intime de celui ci d'alice d'alice en voilà en voilà une coïncidence qui est les coïncidences ça doit bien l'arranger qu'on est massacré alexander c'est bien possible tu as trouvé la maison tu disais oui mais moi aussi je suis le père non non j'ai pas sûr que j'ai pas suivi mais sûrement me suis gouré de perron vient va vers vers la droite en verra voilà vers l'est allez on reste à m'en plus que fred l'outeur l'outé pas une fois à l'intérieur on est sûr on est chez quelqu'un ouais on ne vole pas bonjour petite pour vite la maïster est revenu bien on commence le dialogue sans toi il s'est cassé ou quoi bon on y va on va lui parler affalé sur une chaise la maïster examine la pièce tout en se massant l'épaule apparemment elle se l'est luxée lorsqu'elle était pendue au gibet mais ça ne plaît pas être très pratique effectivement ces mobs dix babouins en robe rouge ont saccagé ma garde-robe comme si j'avais eu l'idée saugrenue de dissimuler des secrets inavouables entre deux culottes et un corset comme bien elle elle inspire un bon coup avant de remboîter brusquement son épaule démise le craquement qui en résulte lui arrache un cri de douleur oh la vache si nous n'avions pas des affaires plus urgente je jure sur la tête oui d'accord elle se soigne elle pense ses blessures ils n'ont pas réussi à pénétrer ma chambre forte vous devriez trouver tout le nécessaire c'est à dire le nécessaire je vois que tu loue des trucs julien oui alors tu nous fais toute une diatribe sur t'es pas un looter mais pour accéder à la divinité il ya tout un processus à mince il ya des règles tout en continuant de parler la meister débouche une fiole de liquide chatoyant de la source elle verse quelques gouttes dans sa main mais au lieu de pénétrer dans son organisme celle-ci se rapporte rapidement au contact de ses écailles elle observe longuement sa paume vide avant de se retourner vers vous comme s'il ne s'était rien passé un processus aboutissant à l'ascension d'un adéhyde il commence par la connaissance absolue de soi et pour cela vous allez devoir plonger au plus profond de votre rapport alors si tu me dis qu'il va falloir que je fais de la méditation ou du yoga c'est mort non moi l'homéopathie non non merci bien il faut faire quoi qu'il faut qu'on fasse quoi nous récupérer les outils nous avons besoin dans ma chambre forte vous avez peut-être été choisi adhéid mais sachez que devenir divin requiert bien plus que la seule approbation de votre déité venez la adhéid l'heure est venue de voir ce que vous valez vraiment ok mais meuf je te pose une question tu ne réponds pas clairement j'aime pas beaucoup ça ouais c'est un truc de vieux sage ça et vieux sage il dit jamais les trucs et son chiant il ya une chambre forte donc elle est où ta chambre cachée non il n'y a pas une autre entrée dans la maison mais c'est forcément là sous le plumard bon tu veux pas à la plus de chaud elle est où ta putain de chambre forte a peut-être que c'est la première étape il faut trouver la force parle vous voyez le pont sur le mur attend il ya un bouton il ya un bouton sur un mur ah oui il ya un bouton là bas d'accord ok au bois c'est tellement stylé une porte en pierre est encastré entre les lames du parquet des arabesques gravés dans le granit bord d'un cadran rotatif ouvragé dont le métal scintillant dans la pénombre semble vous adresser force clin d'oeil saisir la combinaison du coffre sous la dictée de la meister ah oui ça me semble bien vous saisissez soigneusement la combinaison prenant tout votre temps le bruit métallique des goupilles qui s'abaisse dans les mécanismes vous indique que vous n'avez pas commis d'erreur ok ok je suis en bas ok bah let's go n'hésitez pas à jeter un oeil pendant que je repens mon souffle bah écoute alors qu'est ce qu'elle a dans un qu'est ce qu'elle a d'intéressant dans sa juste si vous trouvez des arcs des arcs ouais bah c'est pas trop l'idée non mais tu sais un hasard ouais des patates elle avait des patates je t'ai envoyé du poisson ouais bah je vais pouvoir faire des dîners si on me laisse elle a de la source aussi ouais bah moi j'ai toujours ma ma dose vous avez tous votre dose aussi j'ai ce que je vois ah si valve de contrôle de l'incinérateur alors ne cliquez pas sur n'imple les mecs oui oui bon tu permets en lutte à maison traiter sur les orbes ensorceler on prend c'est un peu essentiel ce qu'on fait là parchemin des épidémies de feu waouh je ramasse les bols les bouteilles tout ce qui se vend à une pièce et le ramasse tout est rempli de pétrole il n'y a pas de petit profit note concernant l'ascension des adhéides est ce qu'on peut lire ce truc ça peut être utile ça peut peut-être être intéressant de le lire maester sylva m'a dit de bien consigner toutes mes recherches sur les adhéides le rituel proprement dit ne présente pas la moindre difficulté placez un bout de racines noires dans la jatte utilisée pour le rituel élevez un peu de sang à l'aide du scalpel en obsidienne levante de préférence versez le sur la racine chauffez la jatte et son contenu veillez à avoir assez de sources inhaler la fumée nul ne sait ce qui peut se produire ensuite voilà ok en gros c'est une recette il faut c'est quoi c'est ça qu'il faut faire il faut faire le oui les ingrédients requis pour le rituel des adhéides les instructions de la maester concernant le rituel sont extrêmement précises nous allons devoir nous assurer que nous avons bien tous les ingrédients nécessaires ok donc c'était quoi les ingrédients c'est écrit dans le bouquin un temps je parle à elle parce qu'elle nous a pas demandé concrètement de le faire encore savez vous ce que cela implique très investi le pouvoir divin adhéide ça signifie que vous pouvez faire tout ce que vous voulez elle plonge son regard dans le tréfonds de votre âme tu vas te faire mépriser c'est ce que certains imaginent en effet des idiots pour la plupart voire pire des chiens enragés waouh 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 elle applique une main sur son bras l'endroit où l'une de ses blessures vient de se réouvrir je vous espérais que vous êtes davantage qu'un petit idiot qu'un chien fou 1 il serait fort regrettable qu'on vous abatte comme un animal enragé après tous les évorts consentis pour vous aider quoi elle veut m'abattre ça parle mal j'ai une tête coupée tiens je vais la manger alors que les magistères vous emmène vous tournez la tête votre épouse et votre fils si le néant l'emporte ce sera la fin de tout je serai prête à vous tuer vous et votre famille et même mon honorable grand-père grand-mère ça pouvait sauver le monde ok si vous receviez la divinité vous auriez le pouvoir des sept à votre disposition ce qui vous permettrait par exemple de guérir n'importe quelle plaie de faire surgir les îles de la mer de réparer les injustices mais ne vous y trompez pas le divin n'a qu'un seul et unique devoir protéger notre monde contre le néant elle ne peut pas être elle ne peut pas utiliser son pouvoir pour quoi que ce soit d'autre alors moi je propose six jours le lever la main afin de l'interrompre vous pourrez quand même utiliser vos pouvoirs pour vous même non au moins un tout petit peu si vous devenez le divin ce que vous appelez vous même n'existera plus ah bon je sais qu'il ne s'agit pas d'une mince affaire enfin d'une madame un sacrifice mais c'est votre devoir son nouveau divin rivellande mourra à qui c'est tout en commençant déjà réfléchir à ce que vous pourriez faire avec un tel pouvoir très bien dans ce cas voyons si nous pouvons arracher la divinité aux griffes du néant le rituel en lui-même est relativement simple il faut placer une racine noire additionnée de quelques gouttes de sang dans une jatte ataraxienne avant d'y foutre le feu et d'inhaler la fumée fait de fil et toute sensation de vertige de brûlure dans les poumons blablabla les symptômes sont normales vous trouverez ici ce dont vous avez besoin les ingrédients sont dans le placard la source dans la fontaine et le rituel est décrit en détail dans le livre il ya un incinérateur pour foutre le feu ça doit être ça avec la grosse valve rouge d'accord une jatte ataraxique ok ok je vais m'y mettre alors moi j'ai pas de jatte c'est ce machin c'est le poil regardez vos inventaires ah ouais les mecs qui ouais s'il ya des gens qui ont douté des trucs bah il faut que quelqu'un je pense que quelqu'un a pris une jatte je pense que quelqu'un a pris ah bah ça c'est malglingus j'ai quasiment rien regardez vos inventaires les gars mais ça l'inventaire du crafter c'est toujours le bordel ce poisson que je lui ai donné c'est cool les poissons tant que je peux encore les porter putain j'ai 70 bouteilles vides merci les mecs alors qui a qui à la jatte j'ai pas de jatte j'ai une tasse de thé alors normalement il ya une jatte normalement il ya un couteau en obsidienne alors j'ai pas de jatte et j'ai pas de couteau j'ai rien à bas non mais c'est là en fait maintenant en fait il faut interagir avec le placard d'accord vous repérez la racine noire nichée dans un endroit on te laisse interagir récupère là c'est le scalpel 1 et je ferme le placard trois objets reçus ok alors jatte ce n'est pas une couronne c'est une jatte c'est une jolie jatte un joli objet une couronne ah bah déjà je vais mettre du coup la racine noire dedans c'est ça le délire je combine je sais pas il ya que toi qui a lu la recette donc ensuite je m'ouvre le doigt avec ce merdier donc voilà aiguillon ensanglanté merci ensuite je combine ça avec l'aiguillon ensanglanté voilà jarre de rituel maintenant la jarre de rituel j'y fous le feu avec l'incinérateur prévu à cet effet hop vous pouvez mettre le feu et à partir de là alors que vous inspirez profondément la fumée votre vue commence à se troubler une vive douleur vous martèle le crâne ignorer les coups de bélier qui vous marty le crâne garder la fumée dans vos poumons le monde s'estompe autour de vous et vous avez l'impression de ne plus toucher le sol vous tombez lentement et je disparais ah ah je suis encore dans le hall des échos ok je suis dans le hall des échos j'ai parlé à mon dieu bah vous aussi vous êtes dans le hall des échos ouais ouais moi aussi et la marijuana la marijuana des dieux putain mais j'arrive à être suivi dans le hall des échos avec mon poulet en plus moi je suis et moi j'ai sur l'aura avec moi complètement fou ah bah oh tiens voilà malglingus je me parle à moi même ouais moi c'est l'air faible et agar sa voix elle-même n'est quand même quoi sur nous un reflet de vous même vous avez appris vision spirituelle lancer régulièrement ce sort pour voir les fantômes qui n'ont pas encore totalement quitté le monde des mortels et puis tu vois que en fait le mec et qui tu parles c'est ton dieu ton âme est mon dernier refuge et mon ultime bastion prononce la formule ah bah il faut cliquer j'imagine voilà il faut cliquer sur vision spirituelle une fois que vous l'avez appris ton âme d'adeïd est mon dernier oula quoi quoi je me croire quand je te dis que la mort et les dieux ne font pas bon ménage moi j'ai un dieu qui veut vraiment que je lui sauve la vie on doit on doit trouver le puits de l'ascension en fait moi il me j'y talk un peu ok le monde entier sombrerait dans les problèmes de l'oubli d'accord je lui réponds avec ironie et sert de nous sommes désormais indissociable ok ok d'accord nous nous rendre au puits de l'ascension c'est un peu genre tu vas devoir trahir ses camarades à un moment en réalité le puits de l'ascension est un lac un bassin de source pure au sein duquel les pouvoirs des sept sont unifiés nous y avons renoncé de bon coeur afin de créer le tout premier divin chacun de nous a donné la moitié de ce qui fait de nous des dieux qui s'immerge dans le lac devient par ce geste notre élu tu dois à tout prix l'atteindre avant tous les autres ok 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 arrivera-t-il aux autres dieux c'est très simple en vérité soit il courbe les chines devant toi soit c'en est fini d'eux ok mais bien sûr à l'heure même où nous parlons mes pères tiennent le même discours à leurs adhéides respectifs ouais voilà et moi nous savons pertinemment qu'ils ne courberont jamais les chines devant toi et que la réciproque est tout aussi vrai un seul peut devenir un dieu assez puissant pour sauver notre monde un seul tu m'entends au détriment de tous les autres ok maître dans le maniement de la source et que tu parles court en fait elle veut qu'on trouve des ensourceleurs pour nous apprendre comment maîtriser la source maintenant regarde une rivelone et va trouver ces sages dans leurs repères persuadé de partager avec toi leurs liens privilégiés avec la source quand ce sera fait tu n'auras plus qu'à venir me retrouver ici d'accord bon les magistères ont compilé dans leur registre la liste de tous les ensourceleurs connus surtout les plus puissants ces documents vous serez d'une aide précieuse mais évitez vous faire prendre la main dans le sac ok ok donc il va peut-être falloir aller voler la liste des ensourceleurs probablement que le lottari du cimetière était en est en été un je pense je suis revenu dans le dans la chambre forte et je vois un fantôme oui parle lui tu vas voir c'est marrant il y a l'esprit d'un apprenti en fait c'est une manie à tant que tu pars comme nous puis elle est morte et du coup comment je fais moi pour repartir là ? t'as une petite zone le petit nuage vert là en fait il faut que tu refumes le marijuana ouais ok qu'est ce que c'est que ça ? alors j'ai récupéré un truc dans un coffre d'énergie ah vous vous rappelez la caravane qui a été détruite à l'entrée de la ville oui bah maintenant qu'on a le truc pour voir les fantômes il faudrait qu'on retourne là-bas pour l'utiliser voir s'il y a des fantômes autour probablement ça peut être une bonne source oui effectivement j'ai plus de source est-ce que quelqu'un veut une rune de niveau 5 ? tout le monde veut des runes de niveau 5 vas-y non je vais la revendre ça vaut 1500 oh le sac mon dieu quoi ton sac ? le sac de type qui c'est qui m'envoyait des poissons empoisonnés que je peux pas cuisiner ? ah c'était ça j'ai 25 poissons empoisonnés vous voulez bien foutre quoi ? c'est les poissons sur le port les machins ils ont la vérol putain c'est dégueulasse ah c'est les poissons que j'ai ramassé sur le port mais euh parce qu'en fait moi ça m'a donné la capacité de sentir mauvais du coup je t'ai décidé de te l'envoyer ok c'est mieux venir la chaussette bah je suis ravi merci beaucoup bah du coup tu peux vraiment rien en faire ? bah si je peux m'empoisonner c'est pas mal ça bon donc notre plan maintenant c'est qu'il faut trouver des ensourceleurs et qu'ils nous apprennent comment devenir plus balèze ouais c'est l'idée nice ok ok bah écoutez euh sans se disperser par quoi on pourrait commencer du coup on va avoir euh la liste des ensourceleurs serais-je dans le poste de garde je propose qu'on fasse un petit autre truc entre temps ouais quoi ? euh j'aimerais qu'on alors dans cette ville il y a un gars qui s'appelle Lothar ok j'aimerais qu'on le trouve et qu'on lui dise ce qui est arrivé à la caravane euh ok et puis après bah qu'on retourne à la caravane voir ce qu'on peut trouver là-bas c'est quoi ça ? mais ça vous dit ? euh ouais ouais non ça te dit pas on dirait ouais bah si 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 tu vois on a pas rusher la quête principale non plus il y a d'autres trucs à faire non mais faites faites moi moi je suis en train de faire à bouffer de toute façon là donc euh il y a un fantôme non loin d'accord parchemin de pattes de poulet c'est pas considéré comme du vol ? des pattes de poulet ? c'est un cimetière de flammes de petite taille bof et je vous rappelle qu'il y a une arène à Flottebois ah oui t'as vu comment on vient de se faire défoncer dans le cimetière euh oui alors on va attendre de prendre un niveau encore peut-être j'ai plus très confiance dans nos habilités euh non mais ouais c'est parce qu'on avait trop... non mais c'est le cimetière il fallait pas aller au cimetière maintenant hein c'était euh worst ever alors euh euh c'est une zone pvp hein ce fameux lothar le lothar de lotharangie ouais on peut traverser à gay ici c'est bien ça heuuuuh lothar, un nain de flottebois faudra savoir ce qui est arrivé à la caravane ouais enfin c'est vague euh un nain de flottebois euh euh bah écoutez on se disperse et tout le monde cherche un lothar alors ok si vous voyez un nain qui s'appelle lothar ok je vais avec Thorn moi ça se passe devant on se devant des emmerdes j'ai trouvé un nain mais il s'appelle Gundalo vous cherchez des nains allez à la taverne on est toujours à taverne c'est con oh le cliché cette nanophobie galopante je crois que j'ai trouvé la taverne les gens ouais mais est-ce que t'as trouvé le nain ? t'es où toi ? juste l'autre maison juste derrière moi j'aime bien euh gardienne du pont marie fruit fruit ? oui tu tiens marie fruit comment est-ce qu'il s'appelle ? le taver le taver ah parce que j'avais l'ovic c'est pour ça merde bah c'est peut-être euh un cousin attends attends on peut pas lui causer peut-être euh peut-être qu'ils savent qui c'est là entre nains peut-être alors regarde parce qu'ils se connaissent tous évidemment bah oh putain non et le mec sur la scène oh ouais mais l'argent les mecs l'argent euh alors attendez je suis rentré chez quelqu'un qui dort je vais peut-être ressortir 4000 balles le truc quoi de quoi ? bah les objets euh bah vas-y ils sont euh hors de prix mais de chez hors de prix quoi c'est un truc de malade ah bah oui oui uh up 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 ue up ok c'est bon ça poud 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 j'allais m'avancer puis il y a eu euh enfin mon personnage s'est fait une propre enfin une réflexion à lui même euh en disant euh fait attention enfin faut que je fasse attention euh ce chien a été formé à rectifier la source donc j'ai reculé j'ai vivement reculé et aboré je trouve pas de l'autre arme non plus bon je viens de me faire composer une chanson par un mec bourré dans la taverne j'ai trouvé un nain il s'appelle il doit savoir où il doit savoir où est la comment la reine un mec qui s'appelle castiglia non donc là si je comprends rien on a fait quatre groupes de 1 c'est ça exactement parfait t'étais toujours en bas j'étais en train de faire à bouffer c'est bien content quand j'ai installé non mais vous appréciez quand même quand je apporte quand je vous apporte à bouffer non bah oui ouais à que j'avais n'ont pas que j'ai des magistères non et de chiottes aussi des chiottes quelqu'un a trouvé la taverne oui oui moi j'avais trouvé la taverne mais il n'y a rien dedans pour ça il n'y a rien dedans c'est une taverne et forcément des trucs bah il ya peut-être des trucs mais en tout cas j'ai trouvé personne taverne voilà j'espère y trouver de quoi me permettre de cuisiner alors qui est là bar stan teng a j'adore la musique de cette taverne elle est complètement pété sinon faut buter tous les mecs qui s'appelle palotard à la fin ne devrait plus rester qu'un seul point jaune sur la carte bon sinon on va à la caravane on voit s'il ya des fantômes je peux pas utiliser de toile j'ai pas le droit de me servir de leur cuisinière vous êtes sérieux en même temps tu arrives t'es pas chez toi non merci j'ai une mission je suis pas là pour me bourrer la gueule moi à quoi j'ai quelqu'un qui connaît que nile c'était le psycho là le psychopathe qu'on a croisé au fond de fort joie oui 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 un bourreau incroyablement sadique vous parlez de cette personne là ouais c'est mon petit vous le connaissez c'est le meilleur docteur de la côte de la faucheuse 1 lui dire qu'il a effectivement l'air de bien connaître le corps humain en effet à vous voyez qu'est ce que je vous disais c'est mon petit à moi ok ok sa mère c'est toujours un plaisir de rencontrer les amis de knaï la tenait mange un petit bout c'était son plat et qu'une de l'eau là c'est lui de vous rechercher non putain qui sa wind à l'eau là qu'elle a niveau 9 1 1 non c'est l'autard recherche l'autard waouh lui dire qu'ils aient bien connu son fils et l'oeuvre de ce dernier vous aimeriez beaucoup j'étais un oeil à ses notes et c'est juste ton style de travail à dommage raté il ya des magistères sur le quelqu'un de l'éloquence et bah en fait tu peux négocier avec la tenancière pour essayer de voir les comment bah voilà pour lui dire ok bah vas-y alors quitte la conversation je vais je quitte la conversation donc elle va essayer ça et puis après on fait la pause ouais vas-y vas-y tu as une elle se pourrait puis du coup bon bah je propose qu'on abandonne de trouver l'autard et qu'on aille voir directement les fantômes de la caravane parce que bon le gars là on le trouve pas on va pas passer oui oui on va le chercher ah merde j'ai pas réussi à avoir les bons alors on se bourre la gueule katarina je suis en train de mener une enquête avec les locaux ah bah on se dévergonde c'est dommage qu'il y ait pas des immotes pour faire danser l'observer de près le regard trouble et j'ai rien injecté de sang elle devra arrêter de boire du coup avec ton truc d'éloquence là c'est bon non j'ai pas réussi ok bah faut me le dire que je lance la pub du coup j'attendais qui c'est bon on fait une pause déjà fait tout de suite je crois que j'ai volé des bouteilles de bière bon bah pause alors on continue se balader ici on y revendira voir la caravane elle pose c'est en pause bon bah on 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 Sous-titrage FR ?